bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver alors ça va pas être pour un duel de recettes je vais vous présenter une machine que j'ai testé depuis à peu près deux mois que j'adore donc je m'en suis dit il fallait que je vous en parle quand même allez on y va c'est parti alors le produit que je vais vous présenter aujourd'hui je voulais en tester une depuis longtemps d'ailleurs je vous avais mis sur instagram si vous connaissiez tout ça et j'ai découvert en fait j'ai été contacté par la marque banggood que je remercie beaucoup et il m'avait demandé en fait de choisir un article sur leur site internet pour pouvoir vous le montrer présenté et là je me suis dit vu que j'avais envie de tester des friteuses à air chaud et ben je vais foncer sur une friteuse à air chaud parce que j'étais assez sceptique sur les friteuses à air chaud parce que moi j'avais ma friteuse qui avait maintenant 16 ans ah oui oui 16 ans c'était en fait les premières friteuses auto lavables on va dire vous savez c'était vous pouviez enlever couvert vous pouviez enlever le socle tout s'enlever c'était les premières friteuses comme ça en fait elle marchait bien encore mais c'était le couvert qui se fermait plus donc je me suis dit il faut que je change de friteuse et là je cherchais un peu des friteuses tout ça et je voyais beaucoup à air chaud comme celle ci mais l'autre souci c'est que moi mon mari qui est ch'ti et adore les frites alors quand je regardais les avis sur les friteuses beaucoup disaient ouais alors c'est un peu pénible avec les friteuses à air chaud c'est que si on fait cuire des vraies frites des vraies pommes de terre à l'intérieur ça fait enfin la texture est pas terrible donc on aime les vraies frites maison c'était pas l'idéal donc voilà j'étais assez sceptique de l'acheter tout ça puis là ça a été une opportunité justement que banggood me propose et que je puisse tester celle ci donc c'est la marque blitz ouaf donc de la marque banggood et elle est juste génial donc ça fait deux mois que la tête ça fait deux mois que je l'essaie d'ailleurs sur les stories que je fais sur instagram vous la voyez régulièrement je la trouve génial je vais vous la présenter je vais vous dire ce qu'elle fait et en même temps je vous dirai pourquoi je trouve qu'elle est géniale quand même alors aussi avant de commencer je tenais juste à dire que elle m'a été envoyée par la marque mais je ne suis pas rémunéré pour vous dire qu'elle est bien si c'est pas bien je te le dis je m'en fiche moi donc voilà je suis pas payé je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez la retrouver sur le site de la marque mais voilà je suis pas payé pour vous dire qu'elle est bien ou pas bien voilà moi c'est mon avis ça aurait été pour bien je te l'aurai dit quand même donc on y va quand moi je regardais justement pour choisir une friteuse souvent quand vous avez le détail vous savez sur les sites il faut faire très attention c'est au litre moi je voulais une friteuse qui fait 5 à 6 litres parce que pour une famille de quatre personnes bon voilà faut quand même en mettre donc celle ci fait 6 litres parce que fait très attention la lidl justement elle fait 2 litres souvent parce que je regardais lidl et le contenant voilà pas très grand celle ci justement donc elle a une très grande capacité donc ça c'est génial vous pouvez mettre un poulet entier à l'intérieur ça c'est top franchement c'est top top elle a des des pas des recettes programme pré programmés mais elle a déjà des menus pré programmés en fait donc vous avez le menu pour des frites donc des frites fraîches vous avez un menu pour des frites congelés je vous prendrai de toute façon je vous montrerai le dessus je vous filmerai aussi vous avez un menu pour les nuggets vous avez un menu pour les steaks pour le poulet justement et pour le poisson donc c'est des menus qui sont déjà très programmés dans la machine et en fait après vous pouvez sur ces menus là régler la température augmenter baisser même si vous voulez augmenter le temps en plus vous avez une application qui est bande goutte donc dédiée à la machine et là sur cette application vous pouvez pas envoyer les recettes comme ça je vous le dis mais en fait ça va vous permettre de visualiser le temps qu'il vous reste par exemple tu vas à la douche et tout ça ça va te permettre de visualiser le temps qu'il te reste juste pour voir que ton poulet est fini quoi donc puis dire il me reste des minutes je me dépêche en 10 minutes je fais ce que j'ai à faire donc voilà en ce moment en plus sur le site banggood elle est à 79 euros donc je trouve qu'elle est quand même intéressante quand je vois par rapport à la taille et est ce qu'elle est ce qu'elle fait moi je trouve que c'est quand même intéressant parce que souvent elle tape dans les 100 euros donc je trouve qu'elle est pas mal et puis esthétiquement esthétiquement elle est volumineuse quand même aussi moi je la trouve vraiment très belle quoi ce côté noir vous avez alors je vais essayer de vous la pencher comme ça vous avez le dessus avec l'écran et tout enfin je trouve qu'elle est vraiment très très jolie et donc on a donc le tiroir à chaque fois vous l'ouvrez vous avez ce petit bip bip qui peut qui vous dit qu'il est là vous avez donc le contenant et puis je vous dis ça devra deux mois je la teste franchement au niveau du nettoyage c'est le top du top dedans j'ai fait du poulet des nuggets des steaks des frites j'ai même fait de la pizza des petites pizzas enfin franchement au niveau du nettoyage c'est le top du top donc la capacité est énorme je vais vous montrer et ensuite vous avez ce panier là vous avez le bloc comme ça voilà et vous avez ce panier là comme ça que vous déclipser et vous pouvez complètement laver alors vous avez cette grille une grille comme ça alors moi je la mets au lave vaisselle cette petite grille donc là il n'y a pas de fond vous mettez cette grille là comme ça et voilà au niveau de l'entretien c'est super facile franchement c'est top donc après vous avez juste à clipser comme ça la cuve là vous pouvez la nettoyer à l'eau vous mettez moi je mets de l'eau de chaude avec du produit je laisse monter jusqu'en haut et après je vide le bac et puis je rince enfin voilà nickel quoi donc ensuite vous avez juste à la reclipser comme ça voyez et là on va lancer je vais vous montrer alors par exemple on va lui faire faire des frites tiens donc donc menu donc vous avez marche 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 arrêt enfin pour l'éteindre et l'allumer vous avez sinon marche pour la mettre en marche ou pause et là en fait vous avez un bouton avec les menus quoi voilà et ensuite vous avez le réglage de la température si vous voulez mettre à plus ou moins et le temps donc là par exemple je veux mettre des frites donc choqué voilà donc elle tourne elle n'est pas bruyante aussi je trouve que ça va si vous avez une cuisine ouverte je trouve qu'au niveau du côté sonore bah c'est pas mal je vais la réteindre voilà ce que je vais faire c'est que je vais vous faire des vraies frites justement comme ça je vais vous montrer vraiment comment elles sont comment elles sont bien grillées tout ça alors moi quand je fais des vraies frites aussi dessus comme ça sur les frites bah je vide pas un lit d'huile mais je mets un tout petit filet d'huile comme ça et après je mélange et comme ça ça va permettre à ce que les frites ou même le poulet ce que vous voulez qu'ils grillent bien ça va permettre à ce que ça soit bien grillé mais ça de toute façon je vais vous montrer on va le faire ensemble et puis je reviens voilà donc j'ai coupé mes pommes de terre donc en tranches enfin les frites pas hein donc je vais les mettre dedans comme ça je vais vous montrer après le résultat alors je vais bien remettre ça gris bon c'est bon je les mets à l'intérieur je mets un petit filet d'huile on y va vous en mettez mais pas beaucoup là vous mettez vraiment un petit filet partout comme ça voilà voilà et là je se coupe comme ça pour bien mélanger bon ça fait ça vous allez voir voilà ensuite je remets j'allume et là je mets sur le programme donc frites frites vraies frites quoi parce que frites les vraies frites c'est à 180 degrés pendant 25 minutes donc on y va on fait le programme frites et je la lance c'est parti et je vous retrouve donc au bout des 25 min je vous retrouve pour le résultat final la dégustation celui que je préfère donc voilà mes frites franchement elles sont super au niveau de la cuisson c'est parfait elles sont bien cuites pas trop grillées pas trop molles rien du tout moi je vous le dis à mon mari qui est très compliqué au niveau des frites il a validé quoi ça m'a même surpris parce que la première fois que j'en ai fait donc je vais servir puis le lendemain il me fait tu peux pas me refaire des frites donc franchement au niveau des frites c'est génial et à côté je me suis fait des nuggets de poulet je vous ai pris une photo pour vous montrer je vous la mettrai et pareil quoi franchement c'est super bien cuit ça cuit super vite en plus de 25 minutes voire 30 grand maximum je vous ferai un poulet dedans comme ça vous verrez aussi enfin des cuisses de poulet comme ça vous verrez la cuisson du poulet je voulais vous montrer principalement les frites donc je valide à 100% franchement moi je vous la recommande si vous voulez une petite friteuse à air chaud pas très cher à moins de 100 euros voilà vraiment une petite machine sympa bon après elle est quand même assez imposante mais bon voilà elle fait quand même si loup quoi sur ce moi je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu à me retrouver sur instagram et facebook où je vous partage des petites vidéos des petites stories justement je vous partageais depuis deux mois cette petite merveille donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et puis moi Sandrine si j'ai réussi à faire des vraies frites avec des vraies patates avec une friteuse à air chaud vous y arriverez aussi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo